Merci de ces encouragements et de ce message que, bien entendu, nous retiendrons dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous allons maintenant accueillir à ce micro un rabbin dynamique, Émile Sa Communauté, le célèbre rabbin de la communauté de la rue des Vosges, qui est devenu maintenant le directeur du Séminaire Israélite de France. Je voudrais, au nom du Rav Azimov, du Beit Lubavitch, lui souhaiter beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite dans sa noble mission, qu'il mérite d'élever des rachamim, des rabbinim qui éclaireront notre pays. Le Rav Kofman. Le Rav Kofman. avant de prononcer quelques dix vrais torah permettez moi de dire mon émotion de me retrouver pour la première fois me concernant comme participant à ce si ou ému à puna titre car j'ai bien conscience que ce si ou matérialise la volonté du rabbi de créer une unité entre tous ceux qui étudient la sagesse monumentale du rambam qu'elle est un torah koula qui englobe tous les enseignements de la torah je voudrais dire aussi mon émotion de me trouver mais qu'il a rava zimov devant vous aujourd'hui car mon premier souvenir lorsque j'étais étudiant et razan et bal choré à la synagogue de nazareth on va participer à plusieurs célébrations de mariage lors d'une khouba un souvenir qui est resté ancré dans mon esprit à cette époque le raf torjmal mara da'atra m'avait demandé d'aller vous chercher vous qui étiez resté en bas de la teva parmi les invités pour rejoindre les rabbanim ce qui m'avait profondément marqué c'est votre anava votre humilité votre modestie qui sont à mes yeux les rudiments les ingrédients élémentaires pour embrasser la voie rabbinique votre manière de vous positionner dans un espace sans empiéter sur la place d'autrui sans être massif de voul m'ont profondément marqué et je dois dire que je sais combien vous êtes aux côtés de tant de choukhi mais je dirais de rabbin du consistoire j'en veux pour preuve les brachot que vous avez adressé au raf journaux lorsqu'il a avec ses courbes personnelles construit cette homonerie des hôpitaux avec l'aide de nombreux choukhim qui sont disséminés un peu partout dans les hôpitaux pour apporter de l'aide et de l'assistance aux relais israël aux malades de notre communauté je sais combien vous avez été attentif à ce travail combien vous avez été également maquille sur ce que nous pouvions donner comme douceur comme aliments aux enfants malades de l'hôpital necker aux enfants juifs je sais combien aussi vous avez été attentif au travail que j'ai pu réaliser dans mon bata plesset dans ma keïla et dieu sait à tralope cachote que mes débuts ont été difficiles c'est pour cela qu'aujourd'hui votre invitation je la reçois comme chef à brachot comme une source de bénédiction pour cette difficile fonction de diriger l'école rabbinique de france ce que je voulais vous dire aussi qu'à la kadhoff c'est que notre présence aujourd'hui en participant à ce sioux disais-je matérialiser la volonté du rabbi mais c'est aussi la manifestation et l'expression du kvod hachem de la gloire de la majesté divine parce qu'on regarde la parasha mishpatim que nous allons lire ce shabbat à la fin de la parasha nous avons cette phrase cette passout ou maré que vod hachem et la vision l'apparence de la gloire de dieu c'est comme un feu dévorant beroshah au sommet de la montagne les aînés béni israël aux yeux à la vue des enfants d'israël ce passout grelate cet instant important lorsque moshé rabelou lorsque moïse gravit la montagne du sinai ce passout nous explique que la gloire divine valichcon elle résidait sur la montagne du sinai nous avons un très beau commentaire de rabbi l'israq de vertichev dans son c'est faire que douchat lévi à propos de ce passout il met de côté volontairement les détails descriptifs de cette révélation au mon sinai pour en faire une lecture une interprétation spirituelle et il nous explique que ce passout met en avant la vodat hachem ce service dans lequel nous nous inscrivons tous et toutes dans l'application de la Torah et des mitzvot et le rabbi de nous enseigner mais vite à nous gadol ma'ala que lorsque ce travail ce culte à travers l'application des Torah de la Torah et des mitzvot est réalisé dans certaines conditions alors il provoque il apporte une délectation énorme pour notre créateur il s'agirait donc de lire autrement le passout si nous voulons voir de nos yeux la gloire la majesté divine si nous voulons pouvoir la visualiser si nous pouvons la vouloir la visualiser en nous et dans les autres alors il faut être convaincu chelli bo boer ke esch ou mit laev tamid la vodato que notre coeur brûle comme un feu et qu'il s'enflamme de manière permanente rechec vers Hatzon volonté détermination enthousiasme religieux si nous agissons ainsi mais ça y est une l'eau à Kadosh Baruch Hu nous aidera et il enverra en nous des pensées saintes dans nos coeurs ce qui veut dire au sens de ce verset tel que l'interprète de Kedushat Lévi qu'il nous faut un siman nous avons besoin de simanimes dans ce monde comme l'a décrit le rage qui m'a précédé dans ce monde si tourmenté nous avons besoin de signes des signes certes qui viennent d'en haut mais qui viennent d'en bas et ces signes nous pouvons les déceler dans les étincelles divines qui émergent en nous et dans les autres voir le kevod Hachem si nous voulons mesurer cette présence divine si nous voulons arriver à l'atteindre de nos yeux les aînés béni Israël alors le signe que nous pouvons déceler c'est précisément de voir l'enthousiasme cet enthousiasme là celui-ci que nous que nous voyons de nos yeux là maintenant tout de suite dans cette salle que vod Hachem dans la Gemara Shabbat nous disons que le signe que la signature de l'éternel c'est le Hémet pour avoir assisté maintenant depuis maintenant quelques instants à cette belle célébration à Nimi Tragesh je suis profondément ému sincèrement ému j'ai l'authentique impression du Hémet de la vérité de ce cœur de vos cœurs qui s'enflamment alors le vod Hachem il est bien présent dans cette salle et ce vod Hachem j'en suis sûr doit sortir de cette salle pour pouvoir être diffusé durant toute cette année je voudrais conclure mes propos en rappelant aussi ces deux expressions berosh hara leine ben israël j'ai vu un commentaire qui abonde dans le sens du Kudushat Lévi et qui rajoute berosh hara au sommet de la montagne cela s'apparente à la Tchila beyefidout c'est lorsque parfois on est seul à prier devant l'éternel l'éne ben israël c'est ben ben adam aux yeux des enfants d'israël c'est lorsque nous nous retrouvons à prier Bétsigour dans nos communautés respectives si nous sommes capables tant sur le plan individuel que sur le plan collectif de développer cette voie d'achem de l'incarner d'imprégner tous ceux qui pourraient nous côtoyer dans ce travail individuel ou collectif alors oub marik voie d'achem bèche chelette alors cette apparence de la gloire divine sera de manière permanente un feu qui nous pousse à nous dépasser et à aller toujours plus loin j'ai je forme le vœu que nous puissions chacun dans nos domaines respectifs de faire de faire régner ce voie d'achem permettez-moi juste aussi de faire cette de former le vœu que avec l'aide de Dieu Bézrat Hachem je puisse encourager de nombreux parcourir de nombreux jeunes à incarner cette fonction bimsi route nefesh avec dénouvement avec abnégation et ce Vod Hachem nous puissions chacun d'entre nous le porter en nous-mêmes et faire en sorte qu'il puisse imprégner tous les êtres que nous approcherons de la Torah que nous raccrocherons de la Torah ce siman il est bien présent alors soyons tous porteurs de cette Vod Hachem avec les brachotes des rabbinimes ici présents et encore une fois merci de me donner cet honneur merci Raph Kaufmann